Cette fois-ci pas de sirène et c'est parti pour ce prix Jules Lemonnier version 2022 avec un clé d'échant qui va tenter de le remporter pour la quatrième fois. Diamant de Tréaba, Grand Villez Bleu sont partis sur la bonne jambe avec Galipet Pierre-J, avec Freeman Dowell qui fonce tout à l'extérieur. Bon départ également côté corde de Belker, le numéro 3 et tout à l'extérieur, Get Love Lidelo, on a 5 ou 6 concurrents de front. Magnifique départ de l'ensemble des concurrents de ce prix Jules Lemonnier, bon départ à la corde pour le numéro 3 Belker qui vient aux avant-postes avec Grand Villez Bleu, avec au centre Casacros, Diamant de Tréaba, encore plus en dehors Freeman Dowell, le 4 Firecracker est au galop et disqualifié alors que Get Love Lidelo est à proximité des leaders en 4, 5ème position. Et Freeman Dowell qui fait valoir sa vitesse de base, qui est en tête, qui a failli se tromper mais qui reste aux commandes de l'épreuve avec en deuxième position Diamant de Tréaba, tout cela pour aborder la plaine, Grand Villez Bleu tient bien son rang pour l'instant dans cet exercice de la vitesse, elle est en 3ème position, Get Love Lidelo vient ensuite mais au galop, Get Love Lidelo le numéro 1 qui a été remise par Johan Le Bourgeois mais qui a perdu beaucoup de terrain. Ils sont en pleine, ça va vite sous l'impulsion de Freeman Dowell en deuxième position Diamant de Tréaba qui a pu prendre la corde, il est à 3-4 longueur du leader. Dans le dos de Diamant de Tréaba il y a Grand Villez Bleu devant le numéro 3 Belker, Galipet Piergi ensuite avec Get Love Lidelo avec également Zaren Fass et puis à l'arrière Clex Deschamps devant Chalimar de Guèze. On continue d'aller vraiment très très vite à bientôt au kilomètre, on va avoir un temps de passage sans doute assez exceptionnel pour Freeman Dowell qui est toujours assez nettement détaché de Diamant de Tréaba, 7 depuis le départ, au 1000 mètres maintenant pour ce Freeman Dowell qui continue d'assurer un tempo très élevé, toujours très détaché de Diamant de Tréaba, Grand Villez Bleu qui est en attente en 3ème position alors que Get Love Lidelo essaye de se relancer à l'extérieur de Belker après sa faute, Galipet Piergi au sein du peloton qui suit en compagnie également du numéro 9 Zaren Fass alors que Clex Deschamps est dans la 2ème partie de ce peloton. Freeman Dowell a fait une montée magnifique, il est toujours nettement détaché du reste du peloton avec derrière Grand Villez Bleu qui réagit, Diamant de Tréaba, qui est en 3ème position devant Get Love Lidelo, Clex Deschamps et Zaren Fass. Freeman Dowell qui a toujours l'avantage à 500 mètres de l'arrivée mais son avance diminue maintenant et Grand Villez Bleu à 500 mètres maintenant revient, n'est plus qu'à 2 ou 3 longueurs, on sait que Freeman Dowell n'est pas toujours très à l'aise dans le tournant, il continue d'avoir l'avantage mais Grand Villez Bleu est en train de l'attaquer à l'extérieur. Grand Villez Bleu qui prend facilement le meilleur sur Freeman Dowell qui va tenter de se relancer avec Get Love Lidelo, avec Zaren Fass et puis également au centre le numéro 7 Diamant de Tréaba. Et la sortie du tournant final maintenant avec Grand Villez Bleu qui s'y présente avec une bonne avance maintenant sur ses poursuivants immédiats dont fait partie bien sûr Clex Deschamps, on se défend bien également avec Zaren Fass le numéro 9, Zaren Fass qui est lancé maintenant mais Grand Villez Bleu a toujours assez nettement l'avantage mais Zaren Fass termine en trompe maintenant, Grand Villez Bleu repart néanmoins sous son attaque et Grand Villez Bleu remporte ce prix Jules Lemoynier devant Zaren Fass. Troisième place pour Diamant de Tréaba suivi de Chalimard de Guèze.